Au Tchad, Waqit Tama hausse le ton. Dans une conférence de presse donnée ce matin, la coalition des partis politiques et associations opposés au conseil militaire dénonce ce qu'il qualifie d'échec du gouvernement de transition à organiser un dialogue pour jeter les bases d'un nouveau système politique. Madji Asranako, vous êtes le correspondant de RFI Anjamena. Que dit Waqit Tama ? C'est avec le ton offensif qu'on lui connaît que Maître Max Loalgar, le porte-parole de Waqit Tama, a lu la déclaration. Le conseil militaire de transition et son gouvernement ont échoué à lancer l'activiste en poursuivant. Peut-on continuer à faire confiance à un régime qui ne sait pas anticiper les choses ? Tout le monde savait que le dialogue national inclusif ne pouvait démarrer le dimanche, estime Maître Max Loalgar. Mais il a fallu que le Qatar, facilitateur des négociations entre le gouvernement et les politico-militaires, le demande pour que le gouvernement se bouge. Il est clair, a ajouté Maître Max Loalgar, que le conseil militaire de transition a un agenda caché. Pendant que rien ne bouge dans le cadre des préparatifs du dialogue, le pouvoir, dit-il, se livre à des négociations parallèles à de l'achat de conscience à la corruption. Selon l'activiste, tout ceci montre que le pouvoir n'est pas de bonne foi et Waqit Tama appelle le peuple tchédien à sortir massivement le 14 mai prochain pour une marche qui exigera la remise du pouvoir aux civils. Madji Yasranako, correspondant de RFI à N'Djamena. Madji Yasranako, correspondant de RFI à N'Djamena.